C'est un constat en demi-teinte qu'on peut avoir dans le monde associatif. Des associations ont été les premières à porter ces sujets de parité, de place des femmes dans la société et dans les associations. Maintenant, en fonction des champs d'activité des associations, les constats sont divers. Dans certains, des présidentes vont être très présentes, voire majoritaires en nombre. Dans d'autres secteurs, il y a encore un chemin important à parcourir. Le sujet de la parité et de l'égalité femmes-hommes n'a pas encore irrigué l'ensemble du monde associatif. Il faut absolument avoir une démarche volontariste sur ces sujets-là. Il ne suffit pas de se dire qu'il faut faire rentrer des femmes dans un conseil d'administration ou faire évoluer la place des femmes dans les directions. Il faut mettre en place des vraies démarches, ne pas attendre, mais bien mettre en place des actions très concrètes pour faire venir les femmes, leur laisser plus de place, décider de leur laisser plus de place. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment en retard sur cette question-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une urgence à dépasser ce sujet, à faire en sorte que ça ne soit plus un sujet et qu'on puisse parler plus largement des enjeux de diversité qui sont nombreux. Comment est-ce qu'on a aussi du renouvellement intergénérationnel dans nos structures ? Comment est-ce qu'on permet de faire en sorte que les conseils d'administration des associations, les directions des associations représentent bien toute la diversité de la société ? L'égalité femmes-hommes, c'est évidemment un pilier absolument indispensable, mais il faut que nous sachions maintenant aller plus loin que ça et laisser ce sujet derrière nous.